Je m'appelle Daniel Barré, j'exerce la profession d'encadreur depuis une petite trentaine d'années dans les Hauts-de-Seine à Venve. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit tuyau pour assembler dans les meilleures conditions un cadre. On serait tenté généralement d'assembler, de couper son cadre, de l'assembler, j'allais dire tout bêtement, alors qu'il y a une petite manipulation à faire pour éviter ce petit phénomène qui, si toutefois votre baguette est voilée, ressortira au quatrième angle, le cadre compensera et vous aurez toujours un manque au quatrième angle. La petite astuce est la suivante. Vous vous munissez, là en l'occurrence, d'un feutre noir. Pour une baguette marron, ça peut être le feutre marron du fils, du petit-fils, de la petite-fille ou éventuellement du cirage à chaussures. Sur les quatre morceaux à assembler, vous passez juste la couleur sur les parties qui seront assemblées. Donc, si toutefois votre baguette est voilée, le fait d'avoir colorisé les angles fait que vous verrez à peine la petite imperfection qui donc sera sur le quatrième angle toujours. Parce que sur une baguette voilée, les trois premiers angles d'assemblage sont toujours très très bien, c'est le quatrième qui compense et qui pose problème. Maintenant, vous connaissez l'astuce pour masquer éventuellement des angles qui seraient issus d'une baguette voilée, mais même si la baguette est très bonne, faites cette manipulation et vous aurez un assemblage parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada